Sous-titrage Société Radio-Canada Maman ? Maman, t'as touché à ma mandoline ? Du coup, oui ? Non ? Quoi, Xia ? T'es bien, continue à te foutre de moi, c'est super. Tiens, courrier de Lamartine. C'est une convocation pour leur audition d'entrée en classe de cham. Tu comptais m'en parler ou... ? Entre ton père et toi, en ce moment, c'est vraiment un concours de mensonges. Non, mais moi, je mens pas, moi. Ah bon ? La petite fête que t'as organisée ici, c'est une... C'est une imagination totale. C'est la mère de Pablo qui m'en a parlé. Elle avait l'air bien au courant, elle. Alors ça, les histoires de fausses ordonnances, et puis maintenant Lamartine ? Ok, peut-être que j'ai fait de la merde pour la soirée, d'accord, j'avoue. Mais pour le coup, Lamartine, c'est pas pareil. Pourtant, j'ai été claire, Maëlle. Tu ne vas pas changer de lycée alors qu'il est excellent et que t'as de si bons résultats. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mes résultats ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de mes résultats ? Mais enfin, réfléchis deux secondes. Ça t'ouvre toutes les portes, gronigot. Tu verras plus tard dans ta vie si tu veux devenir musicien. Mais pour l'instant, tu restes en général et c'est tout. Mais la cham aussi, c'est général. Non, je vais rien regarder du tout. En revanche, toi, tu vas m'écouter très attentivement. Je t'interdis d'aller passer cette audition. Est-ce que c'est clair ? De toute façon, t'es privée de sortie. Jusqu'à nouvel ordre. Et de mandoline. Mais tu peux pas. Je peux pas. Mais je peux tout à fait. Je peux tout à fait, Maëlle. De toute façon, j'ai pris rendez-vous avec Madame Toussaint samedi pour ton inscription à Dorian l'année prochaine. Je viendrai pas. Pardon ? J'ai dit, je viendrai pas. T'as intérêt, Maëlle. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501